Les fouilles se sont déroulées dans la matinée de mardi. Les gendarmes se sont penchés le plan d'eau de la commune où a disparu Émile, a indiqué le parquet. Cette retenue d'eau d'environ 1500 mètres carrés, habituellement utilisée en cas d'incendie, avait déjà été inspectée une première fois, mais de façon partielle. Malheureusement, ces nouvelles recherches n'ont rien donné. Elles n'ont pas permis de découvrir d'éléments utiles à l'enquête, poursuit le parquet. Le petit garçon demeure donc introuvable. C'est encore une impasse, donc, pour les enquêteurs, qui étaient déjà retournés il y a une semaine au Vernet pour examiner une dalle de béton coulée aux alentours de la période des faits, comme l'avait alors indiqué à actue FR le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon. Depuis le début de l'enquête, de très nombreuses pistes ont été explorées par les gendarmes de la section de recherche de Marseille. Une équipe a même spécialement été dédiée à cette affaire, qui a pris mi-juillet 2023 une tournure criminelle. L'information judiciaire, ouverte le 18 juillet pour recherche des causes de la disparition, a par ailleurs été requalifiée du chef d'enlèvement et de séquestration d'un mineur de 15 ans sans libération volontaire avant le 7 jours. Cette révision de statut permet aux enquêteurs d'approfondir leurs recherches et simplifie certaines procédures, comme le fait de placer des suspects en garde à vue. Nos confrères ont notamment rapporté la colère d'un habitant, qui ne supporte pas ce qui a pu être dit sur les tensions qui pourraient avoir lieu au sein du village entre les différents résidents, qui se regarderaient en chien de faïence depuis le 8 juillet. Conneries ! A-t-il balancé, agacé, en estimant qu'il s'agit encore, des, un fantasme de certains journalistes ? Moi, je viens tous les week-ends depuis Aix-en-Provence, et je n'ai de problème avec personne. Ce soir, je vais chez Paulette en face, demain chez Gigi au moulin et tout va bien, a-t-il assuré, en nuançant ses propos ? Bien sûr, on n'est pas collés en permanence les uns sur les autres, et après ? Ce quinquagénaire a aussi tenu à faire une petite mise au point sur l'intérêt dont peuvent faire l'objet les habitants du Vernet dans la disparition du jeune Émile. « Il y a quelque chose que personne n'ose dire, mais qu'il faut bien comprendre, ceux du Vernet ne parlent pas avec ceux du au Vernet », a-t-il déclaré fermement. L'interlocuteur de nos confrères du Figaro a ensuite affirmé qu'il n'y aurait aucune animosité entre ces deux groupes de personnes, même si ce mutisme mutuel existerait depuis toujours, sans raison particulière. Quoi qu'il en soit, le Hameau du Auvergne est toujours commis sous cloche. En effet, l'arrêté municipal continue d'interdire son accès pour les non-résidents. Et de leur côté, les enquêteurs de la section de recherche de Marseille poursuivent leurs investigations, avec un peu plus de discrétion, pour essayer de comprendre ce qui est arrivé au petit Émile. Des auditions sont...